On décèle dans toutes les interventions la défaillance du système en place actuel. Est-ce que je résume bien, quand vous écoutez les experts et même les politiques, ce qui a été dit selon vous sur ce plateau depuis le début ? Vous savez, quand on se connaît dans une autre vie et qu'on s'éjappe d'un manteau de virginité politique, et on tient des discours politiques, à un moment donné, on ne sait plus où mettre l'esprit, où mettre le politique. Mais toujours est-il que ce qui est dit est constant, mais la constance voudrait également qu'on interroge l'histoire. C'est vrai que M. Capdeux du SDF a parlé de bonne gouvernance, et si nous faisons attention à ce qui nous vient de leur part, nous ne pensons pas qu'il soit un modèle de bonne gouvernance. C'est vrai, on peut tenir des discours, parce qu'on croit qu'à travers le discours, on bat campagne, mais sauf que la réalité de la gestion du pouvoir politique, c'en est une autre. Par exemple, tout à l'heure, M. Cafoussissa, il a parlé des États-Unis qui seraient à 3A de notation, la France qui seraient à 2A de notation. Et dans mon coin, je n'ai rien, parce qu'en tant qu'enseignant, je crois qu'il sait d'où nous venons, avec le système capitaliste. Les choses ont été codées dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'êtes pas surpris de savoir que sur le pays du Sud, ils sont très endettés, ils sont souvent, généralement, très mal notés. Ça ne vous supprend pas, ou bien c'est bien quand on se concerne le régime du Cameroun. Parce que lorsque vous choisissez de regarder le verre à moitié vide, modestement, nous choisissons de regarder le verre à moitié plein, parce que nous pensons que notre destin des pays du Sud, ayant subi la colonisation, ayant été des acteurs passifs de la géopolitique, de la géostratégie, après la Deuxième Guerre mondiale, nous partons avec des points en moins. Et parce qu'il faut avoir des politiques pratiques et réalistes pour adresser non seulement les questions de développement de nos pays respectifs, mais également adresser de manière conciliante et réaliste les valeurs en mesurant sur l'échiquier, les rapports de force entre ceux-là qui vous disent ce que vous êtes et ce que vous êtes réellement. Lorsque la France, qui est très endettée, les États-Unis, qui sont très endettés, ont encore la possibilité de faire des prêts à des taux préférentiels, vous allez me dire que c'est parce qu'ils produisent beaucoup. Je ne dirais pas que ici, l'unique monnaie qui soit esclavagiste, c'est le dollar. Sur quoi est-ce que repose le dollar ? Vous n'allez pas me le dire, vous n'allez pas me le dire. Sauf que c'était sur la base de quelque chose que je n'aimerais pas évoquer sur ce plateau. Alors sur le plan concret. Par contre, lorsque nous revenons sur le rythme de l'endettement du Cameroun, tel que évoqué par mes copanélistes, ils ont parlé de 2009. Nous avons un monsieur qui est au pouvoir, qui est fort opportunément le président de mon parti, qui en 2011, dans sa nouvelle donne politique, enclenchait les grandes réalisations. Les grandes réalisations supposent le captage des devises qui vont lui permettre de profiner, bien de réaliser cette ambition de donner au Cameroun, de doter au Cameroun des infrastructures modernes. Alors nous avons enclenché, enclenché, il a enclenché la construction des barrages. Donc les autres préfèrent attendre la supplace, pourtant ils, le projet étant lancé, commencent à bénéficier. Sauf que s'ils sont sérieux, ils vous diront que les barrages nous ont permis d'améliorer, je dis d'améliorer, pas de juguler complètement, d'améliorer l'offre en énergie au Cameroun lorsqu'on tient compte de l'évolution de la population. Parce que si hier nous étions 10 ménages, aujourd'hui nous sommes à 20 ménages, vous comprenez que la demande est forte. Elle est plus supérieure à l'époque où nous étions à 10 ménages et nous n'avions besoin que peut-être de 10 kilowatts, je dis n'importe quoi. Nous avons maintenant besoin de 20 kilowatts. Et si à travers la construction des barrages, on parvient à juguler, à améliorer l'offre, je ne dirais pas qu'on s'est endetté pour rien. Deuxièmement, lorsque je me souviens sur ce plateau, on parlait des stades. On disait que le Cameroun n'avait rien. Le Cameroun était mal loti en termes de stades parce qu'on ne peut pas vivre dans le monde comme si on était dans un monde clos. Vous n'allez pas me dire que les stades tels que le spade de l'EMB, bien qu'ils ne soient pas achevés, le stade de Japoma, le stade de Kwekom à Bafossam, la rénovation du stade de Garoua, c'est des choses à jeter à la poubelle. C'est vrai que nous pouvons avoir des ambitions politiques, c'est vrai que nous pouvons venir sous des manteaux d'espérés et nous cacher sous nos chapelles politiques et enfoncer le clou, mais il est honnête et objectif de reconnaître des choses. La dette a servi à quelque chose. Deuxièmement, je reviens aux hôpitaux. J'ai souvénance, peut-être M. Cafo, peut-être il a eu le privilège de fréquenter l'unique université du Cameroun. Aujourd'hui, nous en cantons quand même des universités. Vous n'allez pas me dire que c'est tombé du ciel. C'est le fruit de la dette. On ne va pas faire le procès à un État d'avoir l'ambition du développement. Et l'ambition du développement va avec ses corollaires. Cela ne veut pas dire qu'on va caresser ceux qui font un mauvais usage des fonds alloués pour le développement du pays. On ne va pas les caresser dans les poils. C'est pour cette raison que j'ai évoqué dans mon premier sujet les poursuites judiciaires qui sont vite faits d'être taxées, taxées de poursuites à tête chercheuse. Et maintenant, je vais trop vite, alors que tout le monde n'a pas allé pour trop longtemps. Non, non, non. Il n'y a pas de trop longtemps. Je reviens sur les infrastructures routières. Monsieur N'Djamène, fort heureusement, il est de l'ouest comme moi. Quand nous voyons le trajet depuis un moment, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Foumban, parce que moi, je prends maintenant l'embranchement par Baganté, vous n'allez pas me dire que l'état de la route est tel quel. Il y a 10 ans. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont des réalisations avec la dette publique. Maintenant, je vous en prie. Ce n'est pas trop pas meilleur, mais il faut porter les noix-là pour qu'on s'en bat. J'ai parlé de Yaoundé, Bafoussam. Je ne suis pas passé par Douala. Moi, je ne connais pas Douala. Je suis content du carrément. J'ai parlé de Yaoundé, Bafoussam. Parce qu'on doit commencer quelque part. En toute chose, on commence quelque part. Et il ne serait pas également incongru de rappeler que parmi les 10 meilleurs, et je ne pense pas que les classements sont faits pour rien. Lorsque la banque, le Fonds monétaire international, en 2021, classe le Cameroun comme le 10e pays le moins endetté de l'Afrique, lorsque c'est bien, on dit que c'est une notation censée à rien, on peut passer, nous pensons qu'on doit réviser les règles. Mais lorsque c'est mauvais, on les brandit comme des flambeaux. Tout à l'heure, M. N'Djamène a parlé du patriotisme. On reviendra. Le patriotisme voudrait également que l'on reconnaisse, même si quelque part, ça fait mal que votre adversaire politique fasse bien, reconnaissez quand même aux yeux du public que quelque chose a été fait. On reviendra. Ça fera de vous des personnes sérieuses en qui on peut faire confiance. Très bien. Mais si nous passons le temps à tout peindre en noir, parce que nous pensons qu'en le faisant, nous arriverons au pouvoir, nous ne sommes pas quand même suivants de moutines. Je passerai la parole tout à l'heure à M. Roger Caffo, mais sur la question, vous pouvez rapidement répondre. Non, je ne sais pas lui répondre. Expliquez rapidement. Peut-être que quand on parle d'investissement non productif, on ne sait pas de quoi il est de question. Donc peut-être qu'il faut lui dire, il ne faut pas qu'il parle de stade, il ne faut pas qu'il parle de stade. M. George, s'il vous plaît. Quante secondes, je vais vous dire quelque chose, M. Capdeux. Vous êtes spécialiste en économie. Moi, je suis enseignant. Et dans la pédagogie, on nous dit que les personnes intelligentes disent des choses dans le langage approprié, compréhensible pour tous. On ne rentre pas dans le langage pour impressionner. Vous n'êtes pas là pour impressionner. Dites-le dans un langage compréhensible pour tout le monde. C'est clair. Laissez-y, M. Capdeux, rapidement. Ce n'est pas mauvais de le dire. Quand on dit investissement non productif, c'est ça. Vous nous parlez.